J'ai à cœur de partager un sujet qui d'ailleurs m'est toujours cher en tout temps, c'est la mission. Vous savez que c'est un thème qui met vraiment cher, la mission de l'Église et la mission de chaque chrétien. Et je ne sais pas pour vous, mais en discutant avec des frères et des sœurs par-ci, par-là, je me rends compte que durant ce temps particulier que nous avons traversé, que nous sommes encore en train de terminer de traverser, il y a de nouvelles questions, ou peut-être des questions qui se sont manifestées de manière plus intense. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait croire qu'en fait, pendant le temps de confinement qu'on a vécu, il y avait moins de missions, que l'Église prendrait un gros coup d'arrêt. Et en fait, il semblerait que ce n'est pas trop le cas, voire même plutôt l'inverse. En fait, moi je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui, pour la première fois de leur vie, avaient une discussion qui dépassait le bonjour amical avec leurs voisins, des discussions profondes, qui avaient pu parler de foi pour la première fois avec des membres de leur famille, alors que le reste du temps, c'était toujours des discussions très superficielles. Bref, des personnes avec des collègues de travail aussi. Bref, il y a beaucoup de personnes qui ont, paradoxalement, réussi à rentrer dans du qualitatif avec des proches, ou des personnes qui côtoyaient déjà avant. Et du coup, la mission a pris un sens pour eux. Et peut-être que ça fait partie des questions que vous vous posez maintenant. Comment utiliser ce temps pour être un chrétien, un témoin authentique ? Pour être un témoin, quelqu'un qui ne va pas se louper, qui va justement saisir les opportunités pour pouvoir parler de Christ, sans louper la cible, sans manquer la cible. Peut-être que c'est le genre de questions que vous vous posez. Peut-être pas du tout. Mais ne vous inquiétez pas, le message est quand même pour vous. Moi, je crois que c'est vraiment l'appel de Dieu, que nous soyons des chrétiens, des intendants de Christ. On va partager un texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 4, les versets 1 à 4. Et c'est Paul qui commence en toute une tirade, mais on va dire que les quatre premiers versets, parce qu'ils sont particulièrement intenses. En ce qui nous concerne, Apollo, c'est moi qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants ? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi, d'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même. Car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi un juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Voilà, donc je vous propose de vous arrêter là, parce que je trouve que ce passage répond parfaitement à des personnes comme vous et moi qui se posent la question de comment être un témoin authentique, comment faire en sorte d'arriver à être fidèle à l'appel que Christ a mis en nous. Je trouve que le message qui est central dans ces quelques versets, c'est prêcher Christ et non pas moi-même. Prêcher Christ et non pas moi-même. Vous allez voir pourquoi c'est très très important ce que je dis là, en fait. Vous allez voir. En fait, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que nous sommes des êtres de chair et de sang. Et que contrairement à Christ, il y a quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire, c'est se dépouiller de tout un tas de fatras inutiles, humains, quand on parle de Dieu. Christ n'avait pas du tout ce problème. Christ renvoyait tout le temps à son Père, dans tout son ministère terrestre. Et dans ce passage, je trouve qu'il y a quatre axes qui sont hyper importants. Il y a quatre versets, vous avez vu, mais il y a quatre axes qu'on peut retenir. Et le premier, c'est « Prends conscience que tu le veuilles ou non, tu es un intendant de Christ. » Pour éviter de te laisser encombrer par toi-même, la première des choses à faire, c'est de prendre conscience que tu le veuilles ou non, tu es un intendant de Christ. Je vais vous raconter une petite anecdote. Mon beau-père, il est médecin. Et en fait, il y a quelque chose que mon beau-père aime beaucoup faire aussi, dans sa vie de médecin, c'est se promener sur les bords de Seine incognito. Sans qu'on le reconnaisse forcément comme étant le médecin. Mon beau-père a beau mettre une casquette, a beau baisser les yeux quand il marche et marcher à l'ombre, il y a des gens qui marchent à côté de lui et qui disent « Bonjour monsieur le docteur ! Attendez, attendez, attendez ! » « J'ai une verrue là, est-ce qu'elle va guérir ? » Voilà. Donc, mon beau-père est médecin. Et mon beau-père est toujours médecin. Qu'il le veuille ou non. Et en fait, c'est un peu pareil pour nous. On est toujours chrétien, qu'on le veuille ou non. Une petite anecdote aussi, ceux qui ont des enfants savent que, même ceux qui n'en ont pas, savent que les enfants sont très très forts pour nous poser le genre de questions totalement incongrues auxquelles on n'aime pas répondre, du genre « Maman, est-ce qu'on est toujours chrétien quand on fait caca ? » Voilà. Ce genre de questions-là. Oui, oui, j'ai tout noté, j'ai tout noté. Je crois que mes enfants m'ont détesté quand ils vont regarder les vidéos, mais bon. J'ai tout noté. Et en fait, la réponse est « Oui, mon chéri ! » La réponse est « Oui ! » Ça fait longtemps que je ne m'étais pas posée la question, mais je dois dire que « Oui, je crois qu'on est chrétien tout le temps. » En fait, chrétien, ce n'est pas juste un habit qu'on enlève quand ça nous chante ou pas. En fait, c'est quelque chose qui nous suit tout le temps. Et de la même manière, si on est chrétien tout le temps, on est témoin tout le temps. On est témoin tout le temps. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience parce que, je disais tout à l'heure, il faut qu'on prêche Christ et non pas nous-mêmes. Pour arriver à prêcher Christ, il faut prendre conscience que dans notre identité, nous portons Christ. Nous portons Christ tout le temps. Et tu crois peut-être que tu peux circuler dans la rue incognito, tu crois peut-être que de temps en temps, tu peux enlever ton habit de chrétien, ou tu crois peut-être que les gens n'ont pas remarqué que tu étais chrétien, ou qu'ils ne le savent pas, ou qu'ils n'ont pas remarqué que tu étais différent. Mais c'est faux. Les gens savent. En tout cas, s'ils ne peuvent pas dire exactement ce que tu crois, ils savent que tu es différent. Parce que c'est marqué dans ton identité, à partir du moment où tu as accepté Christ dans ta vie. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important pour prendre en compte que ce qui est au centre, c'est Christ, et il vit en toi. Il vit en toi. Et tu marches dans la rue, il vit en toi. Tu es sous ta douche, il vit en toi. Tout ce que tu es là, il vit en toi. Première des choses, que tu le veuilles ou non, que tu ouvres la bouche ou non, tu es un intendant de Christ. Et les gens savent que tu es chrétien. Ils savent que tu es différent. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je sais que de temps en temps, on a envie d'enlever cette étiquette. On a envie d'enlever l'habit chrétien. On a envie d'être tranquille. On a envie de surtout pas être reconnu. Pouvoir aller à la salle de sport sans se préoccuper de ce que les autres vont projeter sur nous. Mais, en fait, prends conscience que quand tu veux pas assumer cette tâche, cette mission qui est la tienne, quand tu veux pas assumer cette identité d'intendant de Christ, et bien, quelque part, tu remets ton moi au-dessus de lui, en fait. Quand je veux pas assumer cette tâche d'être quelqu'un qui porte Christ, et bien, quelque part, c'est moi, c'est mon égo, mon gros moi, en fait, qui revient faire barrage à Christ. Et c'est un temps précieux qui est gâché. Et c'est dommage. Même la timidité, même la peur, même l'incertitude, même ces choses-là sont une manière de mettre mon moi avant Christ. Vous voyez ce que je veux dire ? La deuxième des choses qu'il y a dans ce passage qui est hyper forte, c'est accepter que nos personnalités sont des canaux. Ce sont des canaux de la parole de Dieu. Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal, là, tu viens de dire qu'il fallait pas mettre notre moi devant Christ, etc. Et là, tu nous dis que nos personnalités sont des canaux. Ben oui, en fait. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Dieu nous a créés tous différents. À la fois, on a beaucoup de choses qui se ressemblent. Quand on regarde l'histoire, on peut se rendre compte que les humains se ressemblent beaucoup. Mais pourtant, chacun est unique. On a tous une facette, tous un reflet particulier. Et à travers nos personnalités, ben justement, moi, je crois que Christ communique un reflet de sa grâce à travers chacun d'entre nous. Un reflet. Pas la totalité. Et c'est là que c'est important. C'est qu'autant prendre en compte, il est important de prendre en compte la richesse de la créature que je suis, de la manière dont j'ai été créée, et de prendre en compte que c'est une manière que Christ va utiliser pour toucher mon voisin, mon collègue de travail, ce monde de ma famille. C'est quelque chose que Christ va utiliser. Et en même temps, c'est pas la totalité de sa grâce qui va pouvoir se communiquer à travers moi. Parce que je suis toujours qu'un maillon de la chaîne. Je suis toujours une partie de la totalité. C'est hyper important aussi parce que je suis sûre que comme moi, vous vous êtes déjà pris la tête sur telle personne qui ne veut rien entendre, j'essaye de lui prêcher Christ, mais elle a des résistances, ça ne marche pas. En fait, il y a un moment où il faut lâcher prise aussi. Il y a un moment où il faut se dire en fait, Dieu m'a donné quelque chose pour toucher cette personne à travers une facette de ma personnalité qui va toucher particulièrement cette personne, qui va résonner chez elle et qui va la renvoyer à la grâce divine. Mais en fait, il ne faut pas que j'ai la prétention d'être l'alpha et l'oméga du message, d'être l'alpha et l'oméga de ce que Christ va faire pour cette personne. Il faut que j'accepte que cette personne, il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être terminer le travail. Il faut que j'accepte d'être qu'un maillon de la chaîne. Ma personnalité est un canal, mais elle n'est pas la totalité de la grâce. Ça, c'est hyper important. Tu n'es pas l'alpha et l'oméga de la conversion de quelqu'un. Tu es le canal que Dieu va utiliser, un canal hyper précieux, hyper bien créé, bien façonné surtout si on se laisse encore assouplir par le Saint-Esprit, mais pas l'alpha et l'oméga. La troisième des choses, la troisième des choses qui est hyper importante pour prêcher Christ et non pas moi-même, c'est de se rendre compte qu'on a des points aveugles sur nous-mêmes. On a des points aveugles sur nous-mêmes. Il y a des choses que je connais sur moi-même et que personne d'autre ne connaît, c'est le jardin secret, c'est mes souvenirs. Tout le monde a une part de souvenirs de choses qu'il sait sur lui-même que personne d'autre ne sait. Mais quelque chose qui est un peu plus dérangeant aussi, c'est qu'il y a des choses que les autres savent sur vous que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas. C'est hyper dérangeant. C'est hyper dérangeant parce que moi, je crois des choses sur moi-même, je sais des choses sur moi-même. Il y a des choses que je sais que les autres savent aussi, par exemple, que je suis brune, que j'ai une myopie sévère. Voilà, ça, je le sais, vous le savez. Mais il y a des choses que vous savez sur moi que moi, je ne sais pas. Il y a des choses que vous voyez sur moi que moi, je ne sais pas. Par exemple, c'est le genre de truc, parfois, il y a des personnes qui disent qui disent « Tiens, cette personne, ce qui m'a touchée chez elle, c'est son calme, c'est sa manière d'arriver à traverser des crises sans s'émouvoir. » Alors que cette personne va dire « Mais n'importe quoi, je suis hyper colérique, ce n'est pas du tout un trait de ma personnalité. » Mais alors, pas du tout. Si vous me voyez chez moi, vous allez comprendre. Et pourtant, ce qu'ils disent sur vous est vrai. C'est qu'en temps de crise, avec ces personnes-là, vous avez réussi à faire preuve d'un calme exemplaire. Par exemple, parfois, c'est moins moins heureux. Parfois, on vous renvoie des choses sur vous. Ce n'est pas aussi glorieux. Mais en fait, les gens savent des choses sur vous. Les gens voient des choses parfois. Il y a aussi des projections, on est d'accord, mais ils savent aussi des choses. Et je crois que c'est hyper important de savoir que Dieu aussi utilise des personnes pour nous révéler des choses sur nous-mêmes. Et il y a aussi toute une zone secrète. Toute une zone secrète que ni les autres, ni vous-même savez sur vous-même. Ça aussi, c'est important de le savoir pour cultiver cette humilité et se rappeler que le seul qui sait tout, c'est Dieu. Le seul qui sait tout de moi et qui sait comment m'utiliser, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas les autres, c'est Dieu. C'est hyper important. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a lu tout à l'heure. Paul, il a dit pour ma part, peu m'importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ce verset. Moi, ça m'a percuté. Ça m'a percuté. Pourquoi ? Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui disent « Je ne me préoccupe pas du regard des gens, je m'en fiche de ce que pensent les autres. » L'important, c'est ce que moi, je sais sur moi-même. mais je ne connais personne qui a dit comme Paul « Je ne me juge pas moi-même. » Non seulement, ce n'est pas intéressant ce que les autres disent de moi-même, mais même moi, ce que je pense de moi-même n'est pas important parce que je peux complètement me planter sur certaines choses. Ce que je pense de moi-même n'est pas important. Je ne me juge pas non plus moi-même. C'est juste époustouflant. Il ne se préoccupe pas de ce que Paul pense de Paul. Et ça veut dire deux choses. La première des choses, ça veut dire que il ne suffit pas de se croire juste pour être juste, déjà. Il ne suffit pas de croire que j'ai réussi certaines choses pour être effectivement juste aux yeux de Dieu. Il ne suffit pas de croire que c'est bon, je suis sauvée, je suis quelqu'un, je suis un bon chrétien pour l'être effectivement. C'est la première des choses. Petit rappel d'humilité. Et la deuxième des choses aussi qui est très importante, c'est que en fait, Paul a tellement confiance en Dieu, il est tellement sûr du sacrifice que Christ a donné pour son salut, il est tellement sûr de ce sacrifice-là, unique et parfait, qu'en fait, même si un jour il a fait une faute, même si un jour il a fait une erreur, même s'il a loupé sa cible à tel endroit, à tel endroit, en parlant à telle personne, eh bien en fait, il ne va pas perdre son temps à se juger lui-même. L'apôtre Paul est tellement sûr de ce que Dieu a fait pour lui en Christ que son péché et ses manquements ne vont pas revenir tout le temps devant lui. Ça, je suis sûre que ça vous concerne vous autant que moi. Je suis sûre que c'est quelque chose qui vous parle. Combien de fois on s'est dit mince, mais j'ai encore manqué ma cible mince, j'ai encore pas réussi à parler à cette personne, j'ai encore mis les pieds dans le plat, pas de la bonne des manières, j'ai encore tout gâché au dernier moment juste avec une parole gaffe, enfin de gaffe absolue. Bref, vous êtes forcément dit ce genre de truc. Et en fait, Paul, il dit un truc, je ne me juge pas non plus moi-même. Et en fait, si au moment où vous commencez à raisonner comme ça, à tourner en boucle, vous vous rappelez de ce verset je ne me juge pas non plus moi-même, eh bien en fait, c'est comme une bouffée d'oxygène, comme un rappel de votre identité. Mais peu importe, peu importe ce que tu penses de toi-même, moi je sais pourquoi je t'ai utilisé, dit Dieu. Moi je sais pourquoi je t'ai mis à cette place. C'est hyper, hyper percutant je trouve. Paul a tellement confiance en Dieu et dans son salut que c'est son plan qui compte. C'est ni ce qu'il pense de bien de lui, ni ce qu'il pense de mal de lui. C'est ce que Dieu pense qui est important. Et Dieu sait pourquoi il t'a utilisé. Dieu sait pourquoi il t'a mis à cette personne. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avancer, masquer ces circonstances. Donc il faut avancer avec les yeux fermés sur son âme sans se préoccuper de ce qui se passe à l'intérieur, sans repentance. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire. La repentance, au contraire, c'est justement ce qu'on est en train de faire en fait, là, en ce moment. De se repositionner, de remettre Christ au centre et de se repositionner à la bonne place. C'est justement ça. C'est justement un acte de repentance qu'on est en train de faire. Je ne dis pas qu'il faut avancer les yeux masqués sur son âme en ne voulant surtout pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas tourner en rond dans des circuits de pensée où je suis toujours le centre. Je n'ai pas réussi à faire ça. Je suis trop nul. Je ne sais pas parler en public. Je ne suis pas doué en empathie, etc. Quand est-ce que je vais enfin comprendre ? Bref, il ne faut pas tourner en rond dans des circuits de pensée où je suis le centre parce que Christ est au centre. Christ veut être au centre. Et si tu veux prier chez Christ et non pas toi-même, il faut que tu apprennes aussi à gérer les échecs, il faut que tu apprennes à gérer le fait que peu importe ce que tu penses de toi-même, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est d'être un intendant de Christ. Et la dernière des choses que je trouve hyper importante dans ce passage qui nous est communiquée de manière un peu plus subtile, c'est que la personne à qui tu parles, la personne à qui tu parles, elle est exactement comme toi, en fait. Et la personne à qui tu parles, c'est quelqu'un que Christ veut toucher, par définition. Et en fait, Dieu t'a fait confiance. Dieu t'a fait confiance pour toucher cette personne. Et en même temps, cette personne, vous savez, ce qui est parfois difficile, c'est que quand on est au contact avec quelqu'un, moi, ça m'est arrivé avec certaines personnes de me dire, cette personne, honnêtement, je ne sais pas, Seigneur, ce que tu veux que je fasse pour elle, elle est tellement bouchée, je ne vais jamais y arriver, je ne sais pas ce que tu veux que je fasse pour elle. C'est impossible. Et en fait, il y a des personnes que j'ai vues, je les ai, entre guillemets, mais à coup le pas, vraiment, je les ai condamnées dans mon esprit. Je les ai condamnées dans mon cœur, je me dis, mais je n'ai jamais y arrivé, ça ne va jamais marcher. Et il y a d'autres personnes, quand je fais une vue rétrospective sur mon œuvre, petite œuvre, toute minuscule de chrétienne, je me rends compte qu'il y a des personnes en qui j'ai cru. Et je vois que celles en qui j'ai cru, c'est les personnes qui aujourd'hui sont à Christ. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, j'ai un rôle qui est extrêmement important, c'est de croire en la personne aussi. C'est de, quand tu vois une personne à qui tu parles, rappelle-toi que Dieu t'a fait confiance, il t'a mis sur son chemin pour toucher cette personne. Et rappelle-toi que, rappelle-toi que, en fait, lui, il la voit déjà assise dans les cieux. Et que si toi, tu crois en elle, comme Christ croit en toi et en elle, eh bien, tu as plus de chance de la toucher. Et moi, je crois que c'est hyper important parce que quand tu parles à une personne, rappelle-toi qu'elle est déjà assise, enfin, imagine-toi qu'elle est déjà assise avec toi dans les cieux. Imagine-toi qu'elle est déjà victorieuse, qu'elle est déjà en Christ. Imagine-toi qu'en fait, Dieu t'a envoyé, t'as fait confiance pour lui parler et qu'il y a une raison. Ça change tout parce que quand une personne voit dans ton regard que tu ne crois pas en elle, ça ne marchera pas. ça ne marchera pas. Ça, c'est hyper important. La personne à qui tu parles, de Christ, voit-la déjà assise dans les cieux. De la même manière que tu sais que Dieu surplombe tout, qu'il connaît des choses sur toi-même, sache que de la même manière il regarde cette personne. De la même manière il regarde cette personne. Voilà, c'est quatre choses que je voulais partager avec vous pour prêcher Christ et non pas moi-même. ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent de toi, ne te préoccupe pas de ce que toi, tu penses de toi. Rappelle-toi que tu le veuilles ou non, tu es un intendant de Christ. Rappelle-toi que tu as des points aveugles sur toi et que ce n'est pas grave parce que Dieu t'a placé là où tu es. Et rappelle-toi aussi que la personne, les personnes vers qui Dieu t'envoie, ces personnes-là, eh bien, elles sont déjà assises, victorieuses dans les cieux. Et je vais vous dire, évidemment, on le sait, toutes les personnes ne siégeront pas avec Dieu à la fin mais ce n'est pas nous, ce qu'il nous est donné de faire, c'est de prêcher. Et si tu as une personne en face de toi, c'est que Dieu t'a fait confiance. Crois en cette personne de la même manière que tu crois en Christ. Crois en elle pour qu'elle voit l'amour dans tes yeux et non pas un acte utilitariste, non pas un acte, voilà, absolument me rallier dans sa secte, et absolument me rallier dans sa croyance. Crois en elle. En fait, on discutait avec mon mari récemment, elle s'est dit, il y a quelque chose qui, en fait, dans notre œuvre d'évangélisation est primordiale, c'est de se rappeler que quand tu bois une tasse de thé avec ton ami, tu n'es pas en train de faire des calculs, en train de te dire, bon, alors, je suis en train de placer cet acte qui est en apparence gratuit pour pouvoir lui caler une parole sur Jésus bien au bon moment. Non, tu prends une tasse de thé avec ton ami. Quand tu prends une tasse de thé avec ton ami, tu prends une tasse de thé avec ton ami. Tu l'aimes. Est-ce que Jésus, il sait d'abord, est-ce que c'est vrai, son sacrifice unique et parfait, c'était de la pure stratégie déconnectée de tout sentiment ? Je ne pense pas. Il nous aime tellement. C'est le premier mouvement. Il y a tellement d'amour. Eh bien, quand tu prends une tasse de thé avec ton ami, prends une tasse de thé avec ton ami, aime-le. Et rappelle-toi que toi, tu es un intendant de Christ. Si ces deux choses-là sont claires, Christ va œuvrer à travers toi. Je vous invite à prier. Père éternel, merci pour ton œuvre, merci pour ton Saint-Esprit qui éveille ta parole en nous et qui nous permet de nous éveiller à ton amour. Merci, Père, parce que nous savons que nous sommes à notre place. Parfois, nous avons des pensées sur nous-mêmes et aujourd'hui, nous nous rendons bien compte que ces pensées, elles sont loin, loin, loin de faire le tour de ce que toi, tu vois sur nous. Dans le côté positif comme dans le côté, voilà aussi, de ce qui a ajusté. Seigneur, nous voulons te dire notre confiance ce matin, nous voulons te dire que nous nous abandonnons à toi, nous voulons proclamer que nous sommes des intendants de Christ, que cette identité est attachée à nous et que c'est un pur bonheur de t'appartenir. Et nous voulons proclamer que ce que tu vois de nous est la plus importante des choses. Et nous voulons te demander de nous aider simplement à nous faire un peu plus à cette idée, que tu nous façonnes, que tu nous diriges, que tu nous pousses doucement avec ton Saint-Esprit. Oui Seigneur, nous nous abandonnons maintenant à toi pour que tu puisses faire fructifier l'appel que tu as mis en nous d'être des intendants de Christ, qui parlent de Christ à ce nom, d'être scelles et lumières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.